Moi j'ai des positions très belles. Ils représentent qui ? Ils parlent au nom de qui ? Ils sont mandatés par qui ? Ils ont la confiance de qui ? Je n'ai pas votre perception. Même chez nous-mêmes, il y a des gens qui pensent que c'est le moment de dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont voulu telle chose ou telle chose. Nous assumons ça et nous intégrons tous ces paramètres. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à nos compatriotes et particulièrement à la jeunesse de ce pays pour leur demander des droits dans leur pot. Nous ne vacillerons pas. Qu'est-ce qu'on nous reproche ? Qu'est-ce qu'on nous reproche ? De faire le terre, d'endetter le pays. Oui, on s'endette pour faire le terre. Oui, on s'endette pour faire KMS-3. Oui, on s'endette pour les domaines agricoles. Oui, on s'endette pour financer des femmes et des jeunes. Et nous en sommes à 30% de notre PIB. C'est ce qui nous critique, c'était à 42% de notre PIB. C'est ça la vérité. Je ne sais pas. Arrêtons d'emporter la majorité des Sénégalais sur des perceptions qui n'existent que dans leur tête. Des gens qui ont endetté le pays à 110 milliards pour des festivités de nosques nous reprochent d'endetter le pays à 600 milliards pour faire le terre. transporter 115 000 Sénégalais par jour dans des conditions appropriées, futuristes. C'est ce qu'on nous reproche. De régler le problème à l'accès de l'eau potable. C'est ce qu'on nous reproche. De donner des bourses de sécurité familiale. C'est ce qu'on nous reproche. Ils demandent où est la croissance. Mais la croissance, ça ne se mange pas. Mais aujourd'hui, si des organisations tapent à la porte pour des meilleures conditions de vie, c'est parce qu'il y a cette croissance. Et s'il y a des réponses, c'est parce qu'il y a cette croissance. Où est la croissance ? Nous avons presque atteint l'autosuffisance en ligne. Où est cette croissance ? Nous avons quadriblé les productions agricoles. Il y a un problème de main-d'oeuvre. Il y a plus de 450 000 emplois qui ont été créés. 336 000 jusqu'en 2016. Pour qu'ils ne disent pas que le premier ministre a annoncé. Le premier ministre a annoncé 336 000 jusqu'en fin 2016. Moi, j'étais au ministère de l'Emploi. 2016-2017 nous envoie à peu près 70 000. 2017-2018, nous ferons au minimum de 70 000. Si on a atteint l'autosuffisance en ligne, c'est parce qu'il y a des braves valides qui y travaillent. Ça, c'est des emplois. Si la production agricole, et particulièrement horticole, a été multipliée par deux, par trois, par quatre, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui y travaillent. Ces nuits, ça ne marche pas. Oui, c'est des problèmes pour lesquels nous faisons face à une nouvelle solution. Oui, plus de 3 millions à 4 millions de Sénégalais ont accès aujourd'hui à la santé par rapport à 2012. Les populations de la Bangui ne sont plus confrontées à des problèmes d'énormation. Ça, ce sont des solutions. Mais pas avoir peur d'autres organisations qui ont décidé de faire chanter des gens ou bien des partisans qui ont décidé d'utiliser une situation créée artificiellement pour faire chanter les gens. Non, nous ne cèderons pas. Nous ne cèderons pas. Ils ne sont pas plus déterminés que nous, encore une fois. Nous, on a eu à nous prouver quatre à cinq fois de suite. À chaque fois qu'ils se sont levés pour dire qu'ils vont semer le chaos des réponses appropriées. ont été apportées. De façon courtoise, on n'insulte personne. Notre éducation ne nous permet pas d'avoir cette arrogance. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous serons ailleurs. Nous n'avons pas fait de la politique, d'une profession où on ne gagne pas. Ce n'est pas notre vision des choses. Nous apportons des réponses à un moment donné. Notre programme a été choisi par les Sénégalais. Nous donnons le meilleur de ce que nous avons. aux Sénégalais de juger, de façon démocratique. Mais, ne surtout pas contre les libertaires et les libertinages. Il ne faut pas qu'après qu'on revienne, dire oui, il ne faut pas les régulateurs sociaux, les marabouts. Ils ont refusé la table de discussion. Et ils continuent jusqu'à présent de le refuser. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Sortir les Sénégalais dans la rue. Ils n'ont pas sorti dans la rue. Ils feront face à la loi. Après, il ne faut pas qu'ils puissent manipuler la justice. Non. On ne manipule rien. Bien. C'est bon ? On peut pas faire la journée. Une seule question. Le Conseil a appelé à une sorte de modélisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre le régime dans une autorité, quand même la manifestation ? J'aimerais aussi avoir votre lecture sur ce qui s'est passé à Gilles Bouchard avec des enseignants qui ont été réprimés. Quelle position vous avez par rapport à Gilles Bouchard ? Monsieur, aujourd'hui, je me suis décidé de ne pas parler de façon sectérielle. Permettez, je vais répondre. Moi, je suis disposé à répondre à vos interpellations. Mais permettez-moi, aujourd'hui, pour une fois, de me camper sur des sujets qui réussissent, parce que je veux que ce soit des sociétés. Nous n'avons pas encore peur de cette opposition. Je vous dis qu'il y a une partie de l'opposition. Je viens de vous dire que la 300 parties au Sénégal, dans ma compréhension des choses et les informations que je reçois à travers la presse, c'est 25 parties politiques et organisations, 25, qui ont décidé d'appeler le peuple. Donc, il y en a, vous faites 300, ne se reste que pour les parties politiques, vous faites 300 moins 27. Vous voyez qu'ils nous ont habitués à ça. C'est les mêmes gens qui avaient dit qu'on allait légaliser l'homosexualité, qu'ils allaient mettre notre chaos, que quelle personne ne sera jamais jugée. C'est les mêmes gens qui nous ont tenus en haleine avec les conspirations. C'est ça, la vérité. C'est les mêmes gens aussi qui font face à nos compatriotes de façon bénédictive, honnête. Ils nous disent qu'il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Que par la grâce de Dieu, nous avons les moyens politiques de faire face. Et nous ferons face, comme d'habitude. Mais est-ce qu'on peut attendre le régime dans le régime de truider la manifestation ? Mais, monsieur, je viens de vous dire que nous, ce projet de loi est envoyé à l'Assemblée nationale. S'il y a des possibilités de changement pour les amendements, c'est au débat. Le débat politique dans un pays démocratique se passe à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de participer aux concertations. Le débat politique, le dialogue politique dans une démocratie se passe à l'Assemblée nationale. Maintenant, tout est réglementé, tout a été prévu par la loi. Si des gens ont décidé de prêter la loi, il n'y en a qu'à aller prêter la loi, il n'y en a qu'à aller. Mais, je vous l'appelle, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre parti, notre coalition, la majorité présidentielle, nous avons déjà pris des discussions qui sont un numéro 4. Nous avons décidé de ne pas verser dans le bavardage. Parce qu'eux, ils ont décidé de parler. Nous, nous avons décidé actuellement de peaufiner notre bilan, de le finir, de préparer le prochain programme du président de la République. Parce que c'est plus sérieux, parce que nous pensons que c'est les Sénégalais qui vont décider. Et que la proposition de 2019 devra tenir compte des impères qui ont existé. Mais nous apprenons de nos erreurs. Peut-être que ce que nous avons fait en sept ans, en cinq ans, incha'Allah, de par la grâce de Dieu, nous sortirons le pays de ces difficultés. C'est ça le travail du ministère. Pas d'être dans le bavardage. L'un des l'heures avait dit que si le bavardage nous... Il faut se faire avec des sources d'administration de responsabilité. Là, il ne serait pas réduit au faveur. Pourtant, ils sont là en train de timpaniser les gens, reculter des gens, insulter les gens sur les réseaux sociaux, qu'ils oublient même leur propre taille. On se respecte. Il n'y aura rien. Absolument rien. C'est bon ? Ah oui, non. Je suis collègue. Je ne suis collègue. Je ne suis collègue. Ça, il faut demander ça au vrai. Je suis collègue. Je suis collègue. Je suis collègue. Vous avez appris le président de la République avant de faire cette éclatation vue qui s'est découvert aujourd'hui. Il a reçu la société civile hier. Et c'est la société civile elle-même qui prévoit de recevoir l'opposition pour essayer de trouver justement un terrain d'attente en ligne. Le pouvoir et eux concernant le système de parlemente. Est-ce que vous avez déjà dit à l'entreprise ? Monsieur le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Moi, je suis secrétaire national chargé des jeunes d'un parti politique qui est au pouvoir aujourd'hui et qui défend un bilan et qui aspire à prévenir un autre candidat. Jamais le dialogue n'a été rompu au Sénégal. Jamais. aller demander à ces gens qui ont décidé de faire autre chose ou presque qu'ils ont refusé après quoi de suite et qui n'ont